Alors bonjour les amis, moi c'est Kiwi, je suis une ancienne animatrice du Kanjou, j'ai travaillé au Kanjou pendant huit ans et je suis maintenant enseignante et professeure de danse à l'école de danse de Saint-Basile. Aujourd'hui on va faire un petit étirement ensemble pour bien commencer notre journée ou simplement après une belle grande marche ou une promenade en vélo, ça fait toujours du bien pour tirer donc on va faire ça ensemble aujourd'hui et je vais vous montrer quelques petits exercices que vous pouvez faire tranquillement à la maison avec un moyen de l'espace, on s'en sort. Donc, on commence à faire les nuits avec la paix, on va faire les artisans, tu peux choisir la musique qui te plait, c'est toujours plus agréable avec de la musique. On fait la tête sur le poquet, donc on étire sur le côté, donc on allonge bien le bras, avec le bras, on fait la même chose de l'autre côté, on va faire quelques petits lieux, on lit ça, on lit ça, on roule les épaules, en avant en premier et en arrière par la suite. Super. On étire sur le côté, donc on allonge bien le bras pour avoir un bel arc entre notre tronc et notre bras. Ensuite on peut faire notre dos à droite si on avait une table sur notre dos. On se penche sur la jambe droite, au milieu Et on déroule. On ferme sur la gauche. On ferme sur la gauche. On ferme sur la gauche. Le dos droit. Et on ferme sur la gauche. On ferme sur le milieu. Et là, on peut prendre un moment et serrer à l'arrière de gauche pour se rapprocher le plus possible du corps, du tronc, du ventre. Ensuite, on colle nos pieds. On plie la jambe gauche et on allonge le bras droit. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on plie la jambe droite. On allonge le bras gauche. On s'en va en petites boules. Et on s'assoit pour faire le papillon. Alors, pour le papillon, il est important de garder nos fesses bien au sol. Les deux fesses sur le sol. Et on allonge sur le côté. On essaie d'ouvrir nos hanches le plus qu'on ne tient pas. Les deux fesses sur le pied. En fait, on peut se plonger comme ça. On va être bien assis. Encore de l'autre côté. On fait de bien arranger le bras. On peut aller sentir nos pieds. Vous pouvez rester plus longtemps. Moi, c'est juste pour pas que cette vidéo-là soit trop long. Et là, on allonge nos jambes. On fait une belle longue ligne avec nos jambes. Nos pieds, nos genoux et nos cuisses sont bien collés. On enlève les bras en haut. Et on va laisser pencher en avant. Comme si je voulais aller sentir mes genoux. Donc, je vais pas manger là-bas. Et j'ouvre mes deux jambes. Je pointe mes pieds. Encore là, je garde mes deux fesses liées au sol. J'allonge mes bras. Je fais des petites transpirations. Donc, le haut de mon corps bouge, mes jambes presque bien sur le sol. Et je me penche sur mon petit bras. J'essaie de garder le tronc ouvert. Comme si je voulais le garder en-dessus de mon bras. Je me penche le nez sur les genoux. Je fais la même chose de l'autre côté. On fait comme on faisait au camp de jour. On peut taper. Et de plus en plus vite. Donc, une main de chaque côté. Les deux mains pour mieux. Une autre main et on tape. On fait de plus en plus vite selon le rythme de la décision. Ensuite, on fait des deux fins. On se penche. On plonge. Et on se lève. On se plonge. On plonge. Et on se lève. Et une dernière fois. On lève les bras. On reste ici. Et on descend le plus loin possible. On essaie d'allonger le bout, le bout, ce qu'on est capable. Et on ramène les bras. On continue les jambes. On crue tout ça. On shake, 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 shake. On s'assume les orteils. Et on découle tranquillement. Nous, seulement le dos. Et voilà. On a fait notre petit étirement. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que c'est une très belle journée. Ça va bien aller. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.